Roro et la poule, une histoire inventée par les grandes sections de l'école de la Rouaudière. Ils étaient une fois dans une forêt des Edibauds-Hubis. Ils habitaient dans une ferme. Il y avait un lapin, un ours, des poules, des boussins, un coq et une souris. Roro est un renard affamé. Il est caché dans un buisson. Il pense à capturer une poule. Roro lui attrape la poule blanche. Les autres n'ont rien vu. L'ours crie. Au voleur ! L'ours, le lapin et le coq essayent de rattraper le renard. Ils sont très énervés. Le lapin est sur le dos de l'ours. Le coq est sur la tête du lapin. Il crie. Stop ! Rends-nous la poule ! Les trois habits sont essoufflés. Ils ont couru toute la journée. Pendant ce temps, la poule dort dans les bras de Roro. Il ne veut pas la réveiller. C'est la nuit. Roro dort avec la poule dans un arbre. Il ne s'est pas fait rattraper. Les trois copains ne l'ont pas trouvé. Le lendemain matin, l'ours, le lapin et le coq ont retrouvé les traces de Roro et de la poule. Ils repartent à leur poursuite. Dans une montagne, Roro a creusé plein de tunnels. Il a fait des pièges. Il s'installe dans un tirier avec la poule. Il n'a plus envie de manger la poule parce qu'ils sont devenus amis. Ils jouent aux échecs. Il fait nuit. Les trois amis, ils ont fait un feu pour se réchauffer. Roro et la poule dorment. Ils sont à l'aise ensemble. Le lendemain matin, Roro va prendre son bateau pour rentrer chez lui avec la poule. Le lapin, le coq et l'ours descendent la montagne. Pendant que Roro et la poule râpent tranquillement, les autres, ils sont dans une tempête. Le lapin et le coq sont sur l'ours qui sert de bateau. Il a froid. Le coq, le lapin et l'ours sont arrivés sur une plage. Ils sont fatigués, épuisés et trempés. On voit les traces de pas de Roro et de la poule. Ils les suivent. Ils arrivent devant une maison. Elle est bizarre. Est-ce qu'il y a un arbre dessus qui lui sert de toit ? C'est la maison de Roro. Les trois amis rentrent à l'intérieur de la maison. Ils sont énervés et fâchés sur tout le coq. Roro et la poule, ils ont peur. Ils étaient en train de boire un chocolat chaud tranquillement. La poule dit, laissez-moi tranquille. Roro c'est mon amoureux. Je vais rester avec lui. La poule fait un bisou à Roro. Le coq ne veut pas me garder. Il est très jaloux. Tout le monde reste dormir chez Roro. Le coq est toujours fâché. Le lendemain matin, les trois amis repartent chez eux. La poule reste avec Roro. Son amoureux, le coq est triste. Pauvre coq. Il retrouvera une amoureuse dans le poulailler. Peut-être une poule marron. Fin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501